Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire sur un sujet d'actualité pour toute la profession viticole, le changement climatique. Nous l'avons constaté récemment, les épisodes de gel puis de grêle ont terrassé bon nombre de domaines viticoles, mettant en péril leur récolte et en danger parfois l'équilibre même de leur compte. Au-delà des épisodes préjudiciables, dramatiques pour certains domaines, le sujet du dérèglement climatique est une des questions centrales de la profession. Quels sont les effets tangibles de ce dérèglement ? Quel est l'impact sur la rentabilité de ces domaines ? Quelles sont les stratégies possibles ? Voilà les thématiques autour desquelles ont échangé les participants à cette table ronde. Grand Anton, de par la teneur de ses activités, est au cœur des préoccupations de la profession. Les experts comptables de nos 23 bureaux en France sont à l'écoute des problématiques des entreprises et les accompagnent dans leurs mutations pour préparer l'avenir. Nous avons donc souhaité réunir d'autres sachants sur ce sujet et avons donc le privilège d'avoir autour de cette table virtuelle les représentants de grandes régions viticoles. Par leur situation géographique, par la diversité de leur parcours et de leur expertise, chacun nous apportera son éclairage, son expérience et sa vision sur chacune des grandes thématiques que je vous ai exposées. Je vous propose maintenant un rapide tour de table par personne afin de vous les présenter. Et je vous propose de commencer par vous, M. Fénoux. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, ça y est, oui ? C'est bon ? Oui. Donc je m'appelle Laurent Fédoux, je suis chef de cave du Champagne Canard du Chêne. Je travaille en Champagne depuis un peu plus de 30 ans. J'ai vinifié auparavant dans le Bordelais, le Languedoc et j'ai travaillé aussi à l'Institut coopératif du vin. Voilà. Merci, M. Fédoux. Alors, je passerai peut-être à M. Brébant et M. Elmar, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Jean-Jacques Brébant. Donc je suis le président du conseil des vins de Provence, négociant vin de Provence situé à Brignol et propriétaire d'un domaine de Château-Larneau. Alors moi, je suis Thierry Rilsa, associé des cabinets Grand Hortone et j'ai la chance d'animer en fait le secteur vin et spiritueux au sein du cabinet. Et je remercie à chacun des intervenants de pouvoir pouvoir dégager du temps pour participer à ce webinaire. Comme l'a dit Stéphane, en fait, c'est un sujet vraiment d'actualité pour lequel nous avions d'ailleurs rédigé un article. J'avais rédigé un article il y a quelques mois et il nous a semblé intéressant, effectivement, de le mettre à l'ordre du jour. Voilà, bonjour. Samuel Montgermont, je suis directeur général des Grandes Serres et de la Maison de Nusière, donc Châteauneuf-du-Pape-et-Condrieux. Également président de l'UMVR, donc le syndicat et l'Union des Maisons de la Vallée-du-Pape-et-Condrieux et également vice-président d'Interrun. Je suis aussi très actif au sein de Vin et Société et évidemment, ces sujets sont aussi très liés à nos problématiques de filière. Donc, très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, monsieur Montgermont. Une dernière tentative avec monsieur Vanier. Si vous le voulez bien, on va faire une coordinateur commun avec Samuel, parce qu'on a un problème avec l'autre interface. Donc, je suis Christian Vanier, directeur du Bureau international des Vins de Bourgogne. Interprofessionnel, pas encore international, des Vins de Bourgogne. Merci. On travaille, comme vous l'avez, sur ces questions de la chauffeur, bien sûr, entre autres, pour les conditions de modèles de l'éducation. Parfait. Je vous remercie. Alors, pour introduire le sujet, nous échangerons autour des trois thématiques qui sont indiquées sur la page suivante que va nous montrer Marianne. Et pour une durée d'à peu près 15 minutes chacune. Au terme de celle-ci, nous répondrons à vos questions. Et aussi, de votre côté, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas surtout à les indiquer. Vous pouvez les noter sur le chat qui se trouve à votre disposition sur ce Teams. Et nous essaierons d'y répondre au terme de ces échanges. Donc, nous allons maintenant aborder la première thématique, à savoir les effets tangibles de ce dérèglement thématique. Monsieur Vanier, vous êtes président du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne. La région de Bourgogne, elle aussi, était particulièrement touchée cette année et aussi, d'une manière générale, un petit peu depuis quelques années. Quelles évolutions avez-vous assisté, vous, de votre côté, autour des 10, 15 dernières années? On a vu une évolution climatique, je dirais, bien connue en France. C'est-à-dire que, comme si le sud remontait vers la Bourgogne, on anticipe même qu'en 2050, on aura le climat d'orange actuel à Beaune. C'est les projections qu'il nous donne. Et en gros, si on montre un petit exemple, entre la Bourgogne qui est un peu au nord et la Bourgogne qui est un peu plus au sud, on a gagné presque 100 kilomètres sur les 15 dernières années. Dans les paramètres de production, d'avancée de la floraison et dans les paramètres plus physico-chimiques d'enrichissement et d'acidité. C'est très, très marqué ces cinq dernières années. Quand on le regarde, on a les cinq parmi les années les plus riches, se trouve la plupart des cinq dernières années. Merci beaucoup, M. Vanier. Un petit peu plus au sud, M. Brébant. Je rappelle que vous êtes président du Conseil interprofessionnel des Vins de Provence, que vous êtes également producteur et négociant. Est-ce que vous assistez également aux mêmes évolutions ? Oui, bien sûr. Il y a une date qui nous dit qu'il y a un dérèglement, ce sont la date des Vendanges. Dans notre région, on mangeait avant le 15 septembre, 20 septembre. Aujourd'hui, on mange le 15 août, voire le 20 août pour le banc des Vendanges. Donc là, on voit très bien qu'il y a un réchauffement et surtout, nous avons un problème de degrés, puisque nous sommes dans une région à fort potentiel de rosée, comme vous le savez, et que nous avons des rosées qui passent largement les 13 degrés, ce qui nous pose un problème, puisque au niveau commercial, un bon 12,5 est largement suffisant. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Fédou, vous êtes, vous, chef de cave pour les Champagnes Canard du Chêne. Est-ce que les effets sont les mêmes aussi pour les maisons de Champagne ? Vous avez aussi une expérience dans le Bordelais. Est-ce que vous avez assisté aussi aux mêmes choses sur la région bordelaise ? Alors, j'ai trois slides, d'ailleurs, pour présenter l'évolution du climat champenois. Si vous pouvez avoir la gentillesse de les afficher, elles sont ces trois slides issus des données du CIVC. Voilà, on voit très bien que depuis 20 ans, on a pris en moyenne mobile décennale sur la région Champagne 1,2 degré sur les 20 dernières années. C'est un réchauffement climatique fort. Sur la slide suivante, on verra les conséquences sur la durée de Véraison. La durée de Véraison est passée de 42 à 33 jours. Autrefois, on vendangeait fréquemment à fin septembre. Aujourd'hui, la date de vendange, on considère qu'elle a avancé de 18 jours sur les 30 dernières années. Sur les CEPA, sur la maturité du raisin, sur la slide suivante, on voit que le degré moyen des jus des raisins de Champagne a gagné 4 dixièmes en 20 ans. C'est même 0,7 dixièmes sur les 30 dernières années. Donc aujourd'hui, ce réchauffement a presque été bénéfique sur les vins de Champagne. Maintenant, l'avenir nous inquiète aussi. Voilà. D'accord. Monsieur Mongermont, tant que vous de votre côté, président des maisons du vin du Rhône, est-ce que vous avez aussi les mêmes tendances de votre côté ? Évidemment, on constate exactement les mêmes tendances. On est aussi également sur quasiment un mois d'écart sur ces dernières années au niveau des vendanges. Ce qu'on peut juste ajouter, puisque nous, on est quand même un bassin de rouge majoritaire, c'est qu'on a une vraie distorsion, une dichotomie entre les maturités phénoliques et les maturités alcooliques. Ce qui fait qu'on a des hauts degrés un peu trop tôt avec des phénols qui ne sont pas mûrs et qui nous posent beaucoup de problèmes en termes de macération et de finesse des tannins. Donc, il y a énormément de recherche en fait qui est faite sur la nécessité de maintenir des hauts rendements. Bizarrement, on a toujours eu un peu la culture des bas rendements, ce qui est une bêtise aujourd'hui, parce que les hauts rendements nous permettent en fait de maintenir des degrés alcooliques un peu plus faibles et d'aller jusqu'aux maturités phénoliques qui sont absolument nécessaires pour nous, notamment avec le cépage Grenache, qui ne supporte pas d'être macéré sur des maturités phénoliques pas optimum. Donc, il y a de vrai beaucoup de travail à faire là dessus. S'agissant du cépage Syrah, puisque vous savez qu'on a quand même deux grands cépages dans la vallée du Rhône, donc plus au nord. Là, on constate un peu comme nos amis bourguignons, des montées en degrés de façon très importante. Une appellation comme Cornas, que je connais très bien, on est passé aujourd'hui régulièrement à des vins qui font 14,5 et 15 degrés. Il y a moins de 15 ans, quand je suis arrivé dans la vallée du Rhône, on était à 12,5, 13. Donc là, sur ce cépage très septentrional, on a vraiment là une montée en degrés très, très rapide. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, on assiste, et ce d'une manière générale, à une avancée des dates de vendanges, et ce, quelle que soit la région. On assiste aussi à une montée du degré moyen. Quel peut peut-être l'impact de tout cela au niveau des coûts de production ? Et quel est votre avis, Thierry ? Je rappelle que vous êtes directeur dans le bureau de Dijon, et vous êtes expert comptable et spécialiste du secteur viticole aussi en Tantorten. Merci Stéphane. D'abord, pour finir avec les chiffres, lorsque j'avais rédigé l'article, sous couvert de M. Vanier, j'avais relevé en fait que depuis 1980, aucune vendange n'a débuté en octobre, alors qu'entre 1940 et 1980, c'était une fois sur deux. Et on arrête là, en fait, sur les dates, sur la précocité, on voit bien qu'il y a un vrai impact. Moi, j'aurais une autre question par rapport à ça aussi, c'est effectivement les cépages qui sont peut-être un petit peu maintenant, dans ces pagement, et peut-être un peu précoces, en fait, on a peut-être quelque chose, parce que la vieille vigne a l'air de mieux résister, en fait, à ces réchauffements climatiques. Ce n'est pas une question, ça, parce qu'il y a quelques viticulteurs qui m'en ont parlé, en me disant, mais les vieilles vignes ont mieux supporté, en fait, le gel, parce qu'elles n'avaient pas, elles étaient moins précoces, en fait. Alors, c'est un sujet. Alors, évidemment, Stéphane, simplement, pour revenir à ta question sur les coûts de production, on voit bien que ça va progresser, fortement, c'est déjà le cas. Il y a eu des épisodes de grêle, maintenant, des épisodes de gel. Tout cela impacte les quantités, tout cela impacte les traitements sur les vignes. Le soin qui est apporté, aussi, forcément, quand on met en place toutes les bougies sur la côte de nuit, sur la côte de baume, j'imagine que tout ça, c'est un coût important et qu'il faudra, à un moment donné, le répercuter. Donc, on a un vrai sujet, parce que le vin est déjà cher. Si je parle de la Bourgogne, le vin est déjà quand même assez cher. C'est un produit de luxe, en fait. Et donc, tout cela, ça va contribuer, effectivement, à encore un peu plus augmenter les prix de vente. D'accord. Et justement, pour rebondir un petit peu en termes d'impact sur des coûts de production, parce que je suis... Oui, vous avez beaucoup de questions. On avait un débat, cette semaine, en commission technique de l'interprofession, sur les sujets de tenue des vignes. La question vieille vigne, pas vieille vigne, les sujets sont plus complexes. Je ne serais pas aussi tranché que vous, vu des discussions qu'on a pu avoir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une conduite du vignoble qui doit changer. D'abord, pour retarder la précocité qu'on cherchait avant, pour éviter ces gels de printemps qui sont assez violents. Vous donnez un exemple, un vigneron de Chablis, qui a l'habitude de lutter contre le gel depuis longtemps, me disait, avant, j'avais 3-4 nuits, maintenant, je suis à 13 nuits. Donc, ça veut dire que... Pourquoi la nuit ? Parce qu'évidemment, le gel. Et puis, ils mettent en place de l'aspersion, qui est un moyen très efficace de lutte contre le gel. Mais il faut le mettre au très bon moment. Trop tôt, c'est une catastrophe. Et trop tard, c'est pire. Donc, il faut le mettre... Vraiment, ça se pilote très, très fin. Et donc, ils sont passés... La lutte contre le gel de printemps est devenue un problème majeur pour nos vignerons. Comment conduire nos vignes pour ralentir cette précocité ? Alors, dans les vignes, il y a celles qui sont en place, celles qu'on va replanter, et comment on va sélectionner nos clones qui répondent bien à ce critère-là. Deuxième critère que vous évoquez, c'est plutôt l'aspect résistance à la sécheresse. Parce qu'une fois qu'on a échappé au gel, après à la grêle, bien sûr, qui est en ce moment, nous avons la sécheresse, qui était très violente, par exemple, l'année dernière. Et nous n'avons pas l'habitude de la sécheresse. En Bourgogne, on avait l'habitude d'avoir 60-70 mm régulièrement tous les mois. Et ces longs épisodes de sécheresse nous ont connus ces deux dernières années, voire en 2018, mais qu'on a oublié parce que le printemps était exceptionnellement pluvieux, nous montrent les limites de notre plante à pouvoir supporter ces sécheresses. Et là, ça renvoie aussi à des techniques culturelles qui peuvent accélérer ou pas ces phénomènes de sécheresse. Donc oui, on a une révision totale de nos modes de culture. On ne peut pas dire qu'on fait comme nos parents, ça ne marchera pas. D'accord. Merci beaucoup. Quels sont vos commentaires à ce sujet, M. Brébant et M. Émar ? Je vais vous rappeler, puisque la date des ventes d'ange, on l'a dit chez nous, c'est très précoce maintenant, et que pour faire des rosées, notamment les rosées en Provence, vous savez qu'il faut un raisin qui rentre au chai à température normale. Donc ça nous a obligés à vendanger la nuit. Je crois que ça, il faut quand même y penser. Aujourd'hui en Provence, on mange la nuit. Vendanger la nuit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être équipé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 90% du vignoble est à vendanger mécanique. Sinon, on ne pourrait pas ramasser à la main. Je crois que ça, c'est un phénomène qui change beaucoup, parce que ça nous oblige à ouvrir les câbles la nuit. C'est un travail de nuit qui est quand même plus compliqué. Et c'est la seule façon, aujourd'hui, que nous avons, bien sûr avec des installations de réfrigération, dès que ça rentre dans les câbles, pour maintenir ce raisin à basse température et pour faire de bons beaux rosées derrière. Je peux laisser la parole à M. Le Mar pour compléter ? Je rebondis sur ce qu'a dit Christian Vannier. Nous, à l'inverse, les épisodes de gel étaient plutôt rares. Ils deviennent de plus en plus fréquents. Et donc, il y a cette difficulté. On est un peu entre deux feux à devoir commencer à gérer de manière structurelle un problème qui n'en était pas un avant. Et c'est vrai que, du coup, on n'est peut-être pas encore, nous, bien assez armés face au gel, parce que tant que c'était anecdotique ou ponctuel, on mettait en place des solutions ponctuelles. Et maintenant, il va falloir que Miobs se prépare de manière plus structurelle à gérer le gel. Là, on vient d'avoir deux épisodes successifs. C'est ça, en fonction des régions, en fait, on n'est pas forcément soumis aux mêmes aléas. Mais de plus en plus, en fait, on a une conjonction des aléas. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on retient, c'est lutte contre le gel de printemps, résistance à la sécheresse, vendange la nuit. Tout cela impacte forcément vos coûts de production. Est-ce qu'ils sont directement impactés et de manière forte ? Chez vous, par exemple, M. Mangermont ? Bien entendu, oui. Les effets sont immédiats sur les coûts de production. Il y a des problématiques aussi de rendement. J'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on travaille sur des cépages aussi qui nous permettent d'avoir des rendements plus élevés. Parce que la vallée du Rhône, avec toutes ses sécheresses consécutives, si on prend un bassin régional comme les Côtes du Rhône aujourd'hui, on est en moyenne de mémoire en dessous des 40 hecto-hectares. Et on comprend bien, sur un bassin régional comme ça, avec un prix d'1,30€ le litre, c'est devenu quasiment pas viable. À terme, pas viable du tout. Donc, on craint énormément de désaffection à l'endroit de la profession de viticulteur en vallée du Rhône. Et notamment, quand on a un âge moyen assez élevé du vigneron, des problématiques aussi de vocation, de reprise d'exploitation agricole. Parce que la rentabilité devient très, très compliquée. Alors, il faut monter les prix, mais le marché n'est pas toujours prêt non plus à accepter la hausse des prix, notamment quand on a une notoriété qui n'est pas toujours la même que nos amis bourguignons. Mais évidemment, on y travaille, mais tout ça prend du temps. Et aujourd'hui, les coûts de production vont plus vite que le temps qu'on a à promouvoir nos vins et à avoir justement de nouveaux marchés à l'export, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'impact en termes de mouvements de notre filière, de notre profession en vallée du Rhône qui nous posent beaucoup de questions. D'accord. Merci beaucoup. Et quel est votre avis de financier, d'expert comptable, monsieur Riza ? Stéphane, je n'ai pas entendu ta question, du coup. Je disais, quel est votre avis d'expert comptable et de financier, d'expert du chiffre par rapport à cette situation ? Je crois que Samuel Mangermont a un peu résumé le truc. Je ne fais que le paraphraser, en fait. On a un coût de production qui progresse et on a du mal à, effectivement, le répercuter sur les prix de vente. Donc, mécaniquement, la marge va baisser. Donc, après, il faut retrouver, effectivement, d'autres moyens de culture, peut-être d'autres débouchés sur les vins du côte du Rhône, peut-être avoir un autre, voilà, d'autres créations de valeur. En fait, il faudra innover dans la culture et innover dans la commercialisation. Je pense que c'est ça, en fait, parce qu'à 40 hecto à l'hectare, on se rapproche des grands crus de Bourgogne, qui sont autour de 35. Alors, maintenant, ils sont à 35 hecto. Et un grand fou de Bourgogne se voit tout à fait comme un côte du Rhône générique. Les prix sont très différents. Donc, on a un effet de ciseau, effectivement, qui peut être très difficile, très compliqué. D'ailleurs, j'ai bien que dans le Champagne, ils nous disent ce qu'ils en pensent par rapport à cet effet de ciseau qui existe, en tout cas, en Côte du Rhône, peut-être un peu moins à Bourgogne, parce que le Bourgogne a la chance, effectivement, d'avoir une certaine notoriété, avec une qualité, avec des domaines très reconnus. Mais n'empêche que le client, il ne va pas être prêt à payer trop cher le vin. Et je pense aussi sur le sujet de la précocité, parce qu'effectivement, on a voulu faire des vins de plus en plus précoces, parce que les modes de consommation ont changé. Les vins qu'il fallait garder pendant 10 ans, 20 ans, on ne sait plus, au bout du jour, personne n'a plus de câble. Les jeunes n'ont plus de câble, donc ils veulent pouvoir consommer le vin assez rapidement. Ça induit aussi une culture un peu différente. C'est aussi la problématique dont on a parlé. Voilà ce que je pouvais dire, Stéphane. Merci beaucoup, Thierry. Donc, effectivement, on arrive peut-être à la deuxième thématique, donc l'impact sur la rentabilité et le pilotage de l'activité. Et donc, on parlait d'un pacte, d'une augmentation d'un côté des coûts de production et une difficulté à pouvoir faire progresser les prix de vente. Est-ce que vous assistez aussi au même phénomène dans les domaines des champagnes, vous, M. Fédou? Nous, le problème se pose de manière un petit peu différente, puisqu'on est négociant. Donc, on achète le raisin au vigneron. Après, la problématique des vignerons est la nôtre. Alors, aujourd'hui, le plus gros problème pour nous, effectivement, oui, c'est la même chose. C'est le débourrement précoce de la vigne, des fois, dès le mois de mars et le risque de geler derrière. Cette année, on estime qu'il y a 29 % des bourgeons qui ont gelé en Champagne. La sécheresse, pour nous, n'est pas encore tout à fait un problème parce qu'on a la chance d'avoir la craie, qui est une vraie éponge, une éponge hydrique. Mais au vu des deux dernières années, on commence à se dire que la question pourrait se poser. D'accord. Vous avez soulevé un point qui était un point négociant-producteur. Je crois que de votre côté, M. Montjamont, c'était aussi un de vos chevals de bataille de rapprocher les négociants des producteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Oui, en fait, surtout, ce qui se passe, c'est que ces aléas climatiques, ces problématiques de rendement et puis ces grands mouvements de disponibilité, de pas disponibilité, fait que si on prend l'exemple de cette année en Vallée-du-Rhône, au mois de février, il fallait distiller 150 000 hectôres. Après le gel, au mois d'avril, il fallait trouver des indemnisations pour les exploitants. Donc, on voit qu'une filière qui se pose des questions de cet ordre-là a besoin de se poser, je crois, des questions beaucoup plus larges aujourd'hui. Et on a un grand chantier, en tous les cas, en Vallée-du-Rhône, d'avoir un travail beaucoup plus en proximité avec la production. Et on n'a malheureusement pas, comme nos amis champenois, ces réserves qualitatives qui nous permettent justement d'avoir cette possibilité de pallier à ces manques de disponibilité, ces trop de disponibilité. Et on est en train d'y réfléchir avec, évidemment, la famille production. C'est plus compliqué pour les vins tranquilles. Mais il nous faut absolument trouver des solutions. Quand parfois, je dirais, la nature est généreuse. Il faut qu'on trouve des solutions pour conserver les vins. Parce que je crois qu'on aura aussi quand même très régulièrement des aléas de volume très, très importants. Et qui ne nous permettent pas non plus. Thierry parlait aussi de la nécessité d'avoir une promotion et une valorisation de nos vins. Ça ne peut aussi passer que par des prix réguliers, des montées en puissance régulière. Si on fait des à-coups comme on est en train de faire depuis déjà une dizaine d'années, on déstructure complètement les marchés. Et on sait très bien, quand on perd un marché, c'est quasiment 3, 4 ans pour retrouver un marché. Donc, tout, en fait, est lié aujourd'hui. Et il y a un vrai chantier, je dirais, de toute la filière, en tous les cas, sur nos vignobles redaniennes. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Brébant, vous aussi, vous avez de votre côté, vous avez une triple casquette. Président du CIVP, producteur et également négociant. Est-ce que vous assistez aussi au même phénomène en Provence ? Oui, bien sûr. Mais je crois que, lorsque j'écoute mes collègues, je pense que nous sortons un petit peu de l'eau parce que vous savez qu'aujourd'hui, la Provence est 90 % de rosée, que c'est un vin qui a le vent en coupe, comme on peut dire, et qui aujourd'hui, sur des rentabilités, nous sommes à 50 hectares en Provence. Et sur des prix de base de 2,80 à 3 euros, vous voyez que la Provence se porte bien. Il faut quand même le dire, ce n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, ça se porte bien. D'ailleurs, nous l'ouvrions dans les productions, nous aujourd'hui, nous ouvrions des champenois, des grandes maisons champenoises, des portelais et autres, et des bourguignons, bien sûr, venir s'installer dans notre belle Provence, alors qu'il y a 20 ans, je pense que le rosée, il ne misait pas un copec dessus. Donc, je crois qu'il y a eu ce changement, et c'est à nous, aujourd'hui, justement, de voir ce qui se passe dans les autres vignobles, d'essayer de garder un peu le vin en coupe, de continuer, parce que le réchauffement est quand même là, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les vendanges, les vendanges de nuit, tout ça va coûter plus cher, mais aussi de réfléchir plus loin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va planter pour résister, parce que si on ne fait pas un effort sur les nouvelles plantations, avec des nouveaux cépages résistants, on aura des problèmes. Quant à l'irrigation, on a aussi une grande chance d'avoir ici le canal de Provence, qui amène l'eau de la Durance et de Serre-Ponçon, et qui peut, et qui irrigue déjà une partie de la Provence, et c'est tout le problème, et nous sommes aujourd'hui en contact avec le conseil régional et le canal de Provence, pour essayer d'étendre cette irrigation, et qui nous permettrait, au moins, parce que l'irrigation ne veut pas dire en augmentation de volume, c'est aujourd'hui pérenniser la plante, il faut que les vignes puissent boire quand il fait trop chaud, donc je crois que c'est un moyen technique qu'il faut qu'on mette en place chez nous, mais qui coûte cher quand même, et qui ne couvrait pas tout le vin. Merci beaucoup M. Brébord pour ces éclairages. Alors du coup, M. Vanier, rosé, rouge, même combat, ou pas les mêmes problématiques ? Alors, je voudrais quand même rappeler qu'en Bourgogne, il n'y a pas que des grands crus, quand même, pour poser le problème, nous avons 50% de notre production, qui est ce qu'on appelle des régionales, donc des vins qui se retrouvent, je dirais, dans les mêmes gammes que nos amis Provenceaux, et avec les mêmes types de rentabilité, donc le sujet est quand même très prégnant chez nous. Alors, la Bourgogne, et on l'oublie, nous, bourguignons, nous sommes quand même fondamentalement un vignoble de blanc, puisque deux tiers de notre production est blanche, et nous, on aime bien savoir noir, blanc et rouge, mais nos rouges sont très concentrés quand même autour de la côte, l'endroit où nous sommes actuellement à Chassagne. Les rouges bourguignons, les vins rouges, ne supportent pas trop les forts degrés alcooliques. Il y a une vingtaine d'années, quand je fais un passage en Bourgogne, avant de repartir, on disait 13 degrés, 13 degrés et demi pour un vin de Bourgogne, c'est déjà beaucoup. Maintenant, on retrouve des degrés qui ont été évoqués pour la vallée du Rhône assez facilement, et ça, c'est quelque chose qui nous pose énormément de questions, puisqu'on cherche des vins qui sont plutôt sur la fraîcheur, pas trop de puissance quand même non plus, et nos clients nous demandent ça, il y a une appétence pour ce type de vin. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à ces maturités qui ont bien été expliquées entre la maturité en sucre, en richesse, et la maturité phénolique, pour garder des grands vins, et le décalage entre les deux maturités se fait jour très fortement ces quatre ou cinq dernières années, et puis des fois, on a des excellentes surprises, comme l'année dernière, où on a gardé des vins très frais alors qu'on avait vécu une sécheresse et une canicule très forte. Donc, pour les vins rouges, l'adaptation est très subtile, et c'est là-dessus que nous concentrons nos efforts, notamment de conduite de la vie. D'accord, merci beaucoup. On a vu la dichotomie, en tous les cas, les problématiques entre le blanc, le rouge et le rosé. Est-ce que vous voyez aussi quand même des contraintes différentes ou un impact différent en fonction de la taille des domaines ? Est-ce que tous les acteurs sont touchés de la même manière chez vous ? Monsieur Mongermont, qu'en pensez-vous ? Sur cette analyse, je n'ai pas vraiment de certitude que plus ou moins la taille du domaine va jouer. Évidemment, je dirais qu'au-delà de l'effet social, de la problématique d'avoir des grandes propriétés, on amplifie ces problématiques de rentabilité, mais tout le monde est impacté à tous les niveaux, je pense, sur toutes les propriétés. C'est plutôt mon sentiment. D'accord. C'est aussi votre avis, monsieur Vriban ? Oui, oui, on a des domaines ou des caves qui ont des tailles très diverses. Ça va de la cave qui fait 5 ou 10 hectares à celle qui va en faire. Et je dirais qu'à court terme, pour reprendre ce que dit mon président, c'est que je pense que c'est nous le problème à court terme, ce n'est pas tant la rentabilité que le stock et la disponibilité des vins. En Rosé, on a très peu de stock même, on était en situation de pénurie, parce qu'on avait une offre inférieure à la demande. Donc quand on se retrouve avec une petite récolte, et qu'on est déjà en pire, et donc nous, c'était plutôt ces aléas qui font qu'un coup on alimente le marché, un coup on ne l'alimente plus. Et alors, on est en phase de croissance à l'international, et je pense qu'à court terme, notre problème est plutôt là, c'est qu'on a des marchés où la demande est... ...à construire cette croissance de manière pérenne. Pour vous donner un ordre d'idée dans les chiffres, en 2017, on a en plus de 100 000 hectares de rosé sur les marchés français international. L'année d'après, à cause d'une petite récolte, on avait moins d'un million d'eux. C'est-à-dire qu'on a coupé d'un coup 200 000 hectares au marché. Et d'ailleurs, on les a coupés sur le marché français, ce qui a été assez brutal. Voilà, donc je dirais qu'à court terme, notre sujet pour nos entreprises de notre vignoble, moi j'ai le sentiment qu'il est plutôt là, sur le fait de construire cette croissance et de maintenir nos parts de marché. le côté rentabilité pour l'instant. Merci, M. Hémard. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on puisse passer à la troisième partie. Et de ce côté-là, maintenant, c'est concrètement, comment on se prépare à ce dérèglement climatique qui va devenir une constante et quelles sont les stratégies possibles. En termes de production, par exemple, on a un modèle français qui était basé sur le terroir et le vigno de cépage. Qu'est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on est... Vers quelles évolutions peut-on aller ? Est-ce que les techniques, elles aussi, doivent évoluer ? Qu'en pensez-vous, M. Fédou ? Alors, la Champagne s'y prépare. La Champagne s'y prépare depuis de nombreuses années puisqu'on observe ce changement. Concrètement, il y a de nombreuses pistes qui sont exploitées. Déjà, la conduite du sol, la Champagne évolue sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la plupart des maisons de Champagne, des négociants font la fermentation malolatique. Ça fait depuis plusieurs années qu'on tire tous des vins avec plus ou moins de malic dans nos vins, justement, pour garder une fraîcheur. D'un autre côté, on sait très bien que plus le climat va se réchauffer, plus l'acide malic sera dégradé dans le raisin. Mais on a aussi toute une recherche qui est en route sur les clones, les clones variétaux de nos propres cépages en se disant qu'il y a toute une série de clones qui pourraient être plus tardifs, qui pourraient être beaucoup plus tardifs au débourrement. De la même manière, on pourrait travailler sur les portes greffes. Aujourd'hui, il y a des portes greffes qui sont assez peu utilisées. Il y a une variété considérable de portes greffes qui permettraient de garder nos cépages et notre typicité champagne. Il y a tout un sujet là-dessus, sur le matériel végétal, qui est en cours en gardant la typicité champagne. On a aussi la possibilité en champagne d'utiliser les deux cépages qu'on a un peu oubliés parce que justement, ils venaient rarement à maturité, qui sont l'arbanne et le petit meulier. Jusqu'ici, ces cépages étaient très difficiles à amener à maturité. Du fait du réchauffement climatique, on va sans doute s'y intéresser un peu plus. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Vanier, vous avez créé, je crois, le conservatoire des cépages anciens. Est-ce que replanter de vieux cépages pourrait être une alternative ? Ce qu'on a cherché à garder, c'est la variabilité génétique de nos cépages, convaincus que par cette variabilité génétique, on sélectionnerait des clones qui seraient plus adaptés aux conditions actuelles. On a la chance d'avoir une très grande variabilité et on a à peu près la même démarche que nos voisins champenois, puisqu'on partage les cépages, sur l'amélioration de ce matériel végétal. Alors ça, c'est la première stratégie, faire en sorte que nos cépages soient plus adaptés. C'est quand même quelque chose de long et qui n'est pas si évident que ça, quand même à mener. Même stratégie sur les portes greffes, adaptée, plus adaptée, parce qu'on va lancer trois plateformes d'expérimentation de portes greffes cette année dans nos trois départements pour pouvoir, et en partageant d'ailleurs avec nos amis du Beaujolais, pour pouvoir s'adapter, avoir une plus grande proposition de portes greffes pour la viticulture. Mais il n'y a pas que le matériel végétal, c'est la stratégie d'adaptation. On est, si je reviens légèrement en arrière, par rapport au pilotage même des exploitations, on voit bien qu'on a des variations de rendement qui vont être de plus en plus fortes de façon interannuelle, et qualitatif. On a vécu une année 2018 avec un fort rendement très qualitatif, et on se dit, on a un peu gaspillé de la marchandise, il ne va pas en avoir plus, alors que l'année suivante, on gelait. Donc, il faut qu'on se pose des questions un peu de fond, c'est quoi un bon raisin pour faire un bon vin de Bourgogne, et les autres le diront pour leur vignoble, et en quoi on peut mieux gérer cette variation interannuelle qui va être très très forte. À côté, il y a les réserves, mais tous les vins ne sont pas non plus des vins de réserve, donc par le VCI, le volume complémentaire individuel, nous pouvons d'une année sur l'autre faire reporter des réserves, et puis on a la chance avec nos vins de garde, bien sûr, d'avoir des pas de temps de 3 ans, puisque le stockage moyen de nos vins de garde, le stock moyen de nos vins de garde, c'est de 3 à 4 ans sur notre vignoble, donc on peut amortir. Ces temps, quand on a amorti une perte, on n'a fait que l'étaler, on n'a pas créé de valeur en plus, donc il faut absolument qu'on trouve les moyens d'intégrer dans le modèle économique ces variations fortes de volume, et de perte de valeur, de quantité qui peut arriver de temps en temps. Donc on travaille sur les deux points, l'aspect technico-économique et l'aspect matériel végétal. Merci beaucoup. Monsieur Mongeamont, de votre côté, au niveau de la vallée du Rôle, les stratégies de mise en place sont similaires ? Similaires, oui. On a surtout aussi un grand travail sur l'irrigation qui doit être faite, parce qu'on a notamment le bassin Vauclusien, qui est très, très impacté par des sécheresses fortes. Simplement, ce n'est pas simple. On a le Rhône, évidemment. Vous parliez tout à l'heure en Provence aussi de votre capacité à irriguer. Nous aussi, on a le Rhône, mais on a beaucoup de problématiques avec la gestion des centrales qui se trouvent sur le Rhône. Et l'eau n'est pas toujours très compatible entre l'irrigation pour la viticulture et les problématiques de refroidissement des centrales nucléaires. Donc, ce sont des choses qui sont aujourd'hui à l'étude et qui posent beaucoup de problèmes sur la résultante. Sur la conduite des sols, évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de remise en question sur le travail des sols. Le problème est un petit peu moins actif sur ce travail parce qu'il y a un besoin aussi d'avoir un travail un peu moins excessif sur nos sols. On l'a constaté. On préserve aussi beaucoup plus de fraîcheur. On a aussi, au niveau des crues, alors là, je me positionne plus sur les crues, un travail sur la réintroduction des rafles et du végétal pour venir gagner en équilibre et en finesse sur les vins. On a eu une tendance à systématiquement passer sur des vins éraflés. Aujourd'hui, on a un vrai retour aussi en termes de finification sur le non-éraflage et notamment pour préserver encore de l'acidité. Voilà, on a aussi effectivement de la même façon des cépages comme le Mourvèdre aujourd'hui qui accompagne parfaitement le Grenache. C'était un cépage qui avait quand même beaucoup de soucis de maturité en vallée du Rhône méridionale, même s'il était quand même bien adapté, mais pas sur tous les sols. Là, on se rend compte aujourd'hui que les complantations Grenache-Mourvèdre sont assez intéressantes parce que ça crée des équilibres et ces deux cépages arrivent à maturité quasiment en même temps. Il y a une quinzaine d'années, on avait un mois et demi d'écart. Donc voilà, c'est encore de travail aussi sur l'accompagnement des cépages et puis toujours une recherche aussi sur des cépages plus méridionaux. Mais là, on se pose des questions de nos administrations et puis de la capacité de l'INAO, etc. à pouvoir aller plus vite que le réchauffement climatique. J'en doute un peu. C'est une question complémentaire pour Samuel qui est en face de moi d'ailleurs. C'est parce que tout à l'heure, j'ai bien noté que finalement, dans les vins de Bourgogne, les vins de Bourgogne étaient du blanc, étaient des vins blancs, ce qui est plutôt un bon positionnement finalement parce qu'on s'aperçoit que la consommation, elle s'oriente plutôt vers le blanc, ce qui est un peu moins bien pour les Côtes du Rhône puisque je crois qu'il y a beaucoup plus de rouge que de blanc. Est-ce que ce n'est pas un sujet là aussi ? Merci Thierry pour encore nous mettre le moral le plus bas. Donc effectivement, on est en grand vigno de rouge. On produit, alors on produit, je dirais qu'aujourd'hui, on est autour de 15% de blancs mais il y a un vrai travail au niveau de l'Institut Rhinalien de diversification de notre bassin. On le sait et ça, c'est la casquette aussi un peu plus vin et société que les tous les cas sur le marché français. Je rappelle le marché français, c'est notre premier marché. donc c'est un marché très important pour nous. On est dans les cinq ans à venir sur un glissement d'un tiers de blanc, un tiers de procès effervescent aussi blanc et un tiers de rouge. Quand on est aujourd'hui encore au-dessus de 60-65%, on doit réagir effectivement assez à la problématique. Et encore, c'est la capacité que nos vignorons auront de transformer leur vignoble et je crains que ce ne soit pas aussi simple d'emmener les gens sur une diversification massive parce qu'il faut qu'il y ait des enjeux de contractualisation avec le négoce aussi pour donner une vision de commerce. C'est ce qu'on travaille encore. Tout à l'heure, vous me demandez comment on travaille avec la production. Moi, je suis partisan en tous les cas dans ce travail de diversification des vins de la vallée du Rhône. Méridionale, surtout, c'est qu'on pourra transformer le vignoble et emmener une diversification si on a des accords contractuels de commerce entre le négoce et la production. Sinon, les producteurs n'iront pas d'eux-mêmes sur une transformation de leur vignoble. Mais c'est aussi des solutions demain de conservation de la richesse de la viticulture rhodanienne. Merci, merci beaucoup. Monsieur Brébant, je crois que de votre côté aussi, le problème de haute, le problème d'irrégulation et de changement climatique, c'est aussi une problématique en Provence. J'ai lu que vous disiez qu'il faut réfléchir pour travailler différemment la vigne. Et donc, vous parliez de nouveaux plans plus résistants qui pourraient mieux s'adapter à ce changement climatique et au manque d'eau. Quel est votre gros commentaire là-dessus ? Et je rebondirai sur un petit peu plus tard. et quelle est la place finalement là-dedans du développement durable ? Oui, justement, mais je reviens et je rejoins ce que disaient les autres participants. Il faut aussi se poser la question du mode de culture de la vie et notamment des sols. Je crois qu'on a un peu laissé tomber ce côté-là. C'est facile. On met des tracteurs, des charrues, etc. et je crois et je crois que le sol aujourd'hui, il faut s'en préoccuper car c'est lui qui va donner résistance pour que la vigne perdure. Donc, c'est la première chose de travailler des sols. La deuxième, nous avons aussi en Provence un institut de recherche, un centre de recherche international sur le rosé qui travaille depuis quelques années d'ailleurs sur l'évolution de l'ensépagement. Mais nous avons quand même nous une réflexion derrière, un metteur à marcher. la Provence, c'est un style, c'est un goût. Est-ce qu'avec ces nouveaux cépages qui arrivent de Grèce, de Tunisie, je ne sais pas où, d'Allemagne, etc., quel sera le produit parce que c'est important de savoir. Donc, on se dérive plutôt vers nos cépages traditionnels que sont le Rol et le Censo, par exemple, et essayer de faire des militants qui résisteraient plus au niveau de la sécheresse. Car, pour nous, le problème quand même, c'est qu'on a un style de rosée. Ce style de rosée est donné par les cépages actuels, etc. Ce n'est pas si demain on change tous les cépages, je ne sais pas ce que ça donnera. Et puis, ça va demander 10 ou 15 ans. Donc, je crois qu'il faut d'abord revoir la culture de nos sols, être plus près de ça. Deuxièmement, de bien choisir ses portes greffes parce que souvent, on met des portes greffes et on sait que c'est important. Et aussi, troisièmement, de savoir où on plante les vignes. On ne peut pas planter, des fois, on a des champs de vignes, on y en a planté et qu'ils ne sont pas peut-être prêts à recevoir de la vigne. Donc, je crois que tout ça, dans les nouveaux investissements qui se font d'ailleurs en Provence, on voit que la première chose, c'est d'abord de regarder les sols, de regarder un petit peu l'environnement et regarder un petit peu tout ça avant de se lancer dans des plantations importantes. Donc, je crois que pour nous, aussi, on en a parlé, la sécheresse, elle est là, mais je crois que je n'en ferai pas un plan numéro un. Si on a l'eau, c'est mieux. Si on n'en a pas, il y a d'autres solutions. Et puis, il faut avoir l'eau au bon moment. Donc, je crois que c'est un petit peu tout ça qui doit évoluer. Mais encore une fois, nous, les metteurs en marché, les vignerons, je comprends qu'il faut qu'il y ait entre les négociants et la production en véritable dialogue aujourd'hui parce que les gens produisent, mais nous, on vend, le marché évolue et tout ça, ça doit se faire ensemble. Sinon, s'il y a une dichotomie entre la production et les metteurs en marché, etc., le marché du vin aura d'autres soucis. Pourtant, n'oublions pas qu'on est dans un marché international qui est rude, qu'il y a d'autres pays, nos amis espagnols, italiens et autres, qui font aussi du vin. Et lorsqu'on va à l'international, on voit qu'il faut avoir des produits irréprochables, mais qui représentent une région. Je crois qu'aujourd'hui, le consommateur, à travers le produit qu'il veut, il veut se rapprocher de la région. Donc, voilà un petit peu les axes que nous savons, mais en tant que président de l'interprofession, et j'essaie, mon collègue des Côtes du Rhône doit faire la même chose, c'est d'avoir ce dialogue permanent avec la production. Et croyez-moi, ce n'est pas le plus facile parce que d'abord, il y a des générations différentes, il y a des gens qui réfléchissent différemment, tout ça, c'est bien. Et à un moment donné, je crois que la viticulture en général, et je crois que dans les autres régions, c'est pareil. et moi je siège à différents conseils et autres, on en parle aujourd'hui, travaillons ensemble et voyons, je veux dire, demain les produits. Nous sommes quand même, lorsqu'on voyage quand même, on voit du vin de France partout dans le monde entier, on a de belles images. Et aujourd'hui, il faut, une d'une part, que le vigneron, je veux dire, le vigneron gagne sa vie, mais sinon, il arrache, il fait autre chose, mais surtout, dans une région comme la nôtre, vous savez qu'on est quand même poussé par l'immobilier et le tourisme, donc il faut faire attention si on veut garder le paysage. Je crois en voir beaucoup, c'est à ce dialogue-là qu'il faut qu'on arrive et qu'on entretienne en permanence. Parfait. Merci beaucoup, M. Brévant. Donc, on a une filière qui est en pleine mutation, qui doit assister aussi à des investissements assez conséquents pour préparer l'avenir. Quel est votre point de vue de financier, Thierry ? C'est un vrai sujet, effectivement, le financement de ces nouveaux investissements, à la fois les sépages, les modes d'élevage, de production, de changement de culture, en fait, de passer du vin rouge au vin blanc, ça va avoir un coût, tout cela, parce que quand on plante de la vignes, il faut quelques années avant de récolter. Tout ça, c'est des nouveaux financements qui sont à inventer, en fait, parce que pour l'instant, que ce soit les domaines ou les négociants ont des financements de stocks importants à faire, le temps de l'élevage du vin, maintenant, il y aura des investissements aussi sur la vie, c'est certain. Donc là, ça, ça reste à inventer et l'accompagnement, effectivement, en matière de financier, va être prépondérant pour tous ces domaines, quelle que soit leur taille, y compris pour les viticulteurs, ils auront besoin d'avoir des conseils en la matière. Merci beaucoup, Thierry. Le débat est riche et nous pourrions encore discuter pendant très, très longtemps, mais nous arrivons au terme de notre timing et je vois déjà une question qui pointe par rapport au climat. Une personne nous interroge et demande les Italiens et les Espagnols sont peut-être plus en danger sur le plan du climat. Est-ce que quelqu'un veut bien répondre là-dessus ? Qu'en pensez-vous ? Je connais quelques bassins qui ont été replantés récemment et je dirais non, au contraire, il y a des bassins notamment au nord de Valencia sur une appellation qui s'appelle Utel Requena qui a fait des plantations à plus de 400 mètres d'altitude avec des systèmes d'irrigation et qui produit aujourd'hui de façon très adaptée à notre réchauffement climatique. Donc, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que c'est le plus méridional encore que nous, ils ont aussi des vignobles beaucoup plus en hauteur donc ils se sont quand même pas mal adaptés. On est plus contraints nous avec nos zones d'appellation d'origine contrôlée donc on s'adapte aussi pas de façon évidente. On ne va pas remettre en question les climats de Bourgogne je crois ça va être compliqué donc non je crois que voilà ce n'est pas aussi ce n'est pas certain en tous les cas c'est mon avis. D'accord est-ce que quelqu'un d'autre veut éventuellement répondre ou apporter quelques précisions ou un autre point de vue ? J'ai une autre question quelle place pour les nouvelles technologies en matière de monitoring de suivi de la production mais aussi par rapport au climat ? Donc en d'autres termes c'est en quoi les nouvelles technologies peuvent vous aider à gérer la pollution et gérer aussi les aléas du climat ? Monsieur Fidou est-ce que de votre côté éventuellement c'est quelque chose qui est en place chez Cana-Bouchel ? Pardonnez-moi. Désolé je ne vois pas trop comment les nouvelles technologies nous apporteraient quoi que ce soit sur le climat ce qui va nous apporter beaucoup sur notre adaptabilité c'est la recherche sur le matériel végétal sur les portes greffes sur les clones et le clonage pour trouver des clones de nos propres cépages qui soient plus résistants à la sécheresse et aux maladies c'est vraiment pour moi de ce côté-là que se trouve l'espoir D'accord Monsieur Vallier ? Je pourrais compléter parce que par les nouvelles techniques on a quand même une capacité à instrumenter notre vignoble c'est-à-dire à faire de la mesure beaucoup plus fine et à modéliser ces mesures nous on le voit sur la lutte contre le gel qu'on a évoqué on commence à avoir des cartographies assez fines des comportements de notre notre vignoble par rapport à des types de gel qui nous permettent quand même de faire des prévisions relativement justes et permettre justement aux vignerons d'adapter leur stratégie de lutte en fonction des modélisations qu'on peut faire donc c'est pas la panacée si j'ai la moins 10 si j'ai le moins 10 mais sur des gels sur lesquels on peut lutter ça peut permettre d'adapter la stratégie et après chacun prend sa décision je protège ou je protège pas donc oui on va profiter de cette capacité à mesurer et à mieux connaître les phénomènes après ça lutte pas contre le phénomène ça permet simplement de le connaître mieux absolument vous êtes d'accord avec ça monsieur Brébon vous avez des outils aussi de monitoring de ce type là oui tout à fait et tout à l'heure on revient toujours sur ce sujet irrigation parce que il faut quand même rappeler qu'il y a des moments où la plante a besoin et c'est pas peut-être à des moments où il fait le plus chaud et aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'études sur les cèpes etc dans les sols et autres et qui avertissent et qui peuvent déclencher automatiquement le moment où la plante vraiment commence à avoir soif donc ça quand même ça nous aide un petit peu il y a aussi quand même la météo nous avons une station de météo donc sur notre domaine et quand même pour le problème du grêle ou de la grêle ou du gêne ça vous prévient un petit peu bon après il faut réagir très vite le problème c'est que dès qu'on a une action il faut y aller merci beaucoup monsieur Brébon je crois que nous arrivons maintenant au bout de cette table ronde riche et fructueuse ce que je vous propose avant de conclure c'est de peut-être faire un rapide tour de table où chacun d'entre vous pourrait éventuellement donner un petit mot de conclusion je propose de parler ce cours de table comme nous l'avons fait tout à l'heure avec monsieur Fédou pour conclure en quelques mots je crois que nous il se fera à chaque fois on nous pose la question est-ce qu'il y a des effervescents des effervescents de qualité qui se feront ailleurs oui bien sûr la limite nord des effervescents va bouger mais il ne se fera de Champagne que sur le terroir de la Champagne et voilà d'accord merci beaucoup monsieur Vanier de votre côté j'oserais dire qu'il n'y a de Bourgogne qu'en Bourgogne non alors on est dans un paradoxe c'est-à-dire que le réchauffement climatique a été plutôt bénéfique aux vins de Bourgogne on fait d'excellents millésimes en ce moment il faut vraiment le reconnaître c'est la projection dans l'avenir ce qui a conduit nos élus de toute la filière bourguignonne à dire on ne s'interdit aucune voie de recherche pour faire demain les vins qu'on aime encore aujourd'hui avec les moyens qu'il faudra mettre en place donc on a engagé une grosse grosse réflexion qui s'affranchit de toute contrainte et on verra bien ce que nos expérimentations pourront donner aux générations de demain pour faire des vins de Bourgogne merci merci beaucoup monsieur Brébant votre conclusion oui je rappelle quand même qu'on vient de passer une période on va dire exceptionnelle cette pandémie qui est arrivée et qui est quand même impactée d'une façon générale notre façon de vivre notre façon de consommer lorsqu'on a vu que les taxes aux Etats-Unis plus de 25% tous les restaurants fermés etc on aurait pu avoir un moment de panique et quand même le dire et aujourd'hui on voit quand même la résilience de ce pays monsieur Mongermont de votre côté votre conclusion une conclusion on va dire sur une note optimiste on fait un des plus beaux métiers du monde on est passionné par ce que l'on fait je dirais que quelque part c'est aussi peut-être aussi passionnant de vivre une profonde mutation structurelle de notre filière on doit s'adapter sur la consommation dans l'appareil on doit s'adapter aussi sur la production on doit s'adapter sur la commercialisation donc en fait on a tout à mener en tout temps c'est peut-être ce qui est passionnant dans tout ça on reste très optimiste évidemment on a la chance d'avoir quand même un métier qui est très aidé par beaucoup de nos consommateurs mais en général aussi même du bon consommateur parce qu'on façonne le territoire et que c'est important que ce vignoble reste en place et c'est important que ce vignoble reste ancré dans sa culture et dans son histoire donc voilà c'est toutes ces notes un peu positives je veux continuer parce que ce sont des sujets assez graves ce qu'on vient d'évoquer mais derrière ça je pense qu'on a quand même un bel avenir pour nos vignoles frangées absolument absolument merci beaucoup Thierry votre conclusion ? moi ce serait une conclusion en face de remerciements en fait de remercier d'abord chacun des intervenants faire une visio sur le vin c'est toujours un peu frustrant parce qu'on aimerait bien ensemble et puis faire une dégustation ensemble parce qu'on parle du vin mais du compte ce qui compte c'est quand même le boire aussi chacun des certains je vous remercie aussi Stéphane, Marianne toute l'équipe de Grand Horton qui a participé à l'élaboration de ce webinaire je vous remercie beaucoup et je remercie aussi le groupe Picard Vin et Spiritueux chez qui nous sommes le château de Chassagne et d'ailleurs Frédéric Bouchet qui est la secrataire générale nous a fait l'amitié d'assister et de suivre en fait à ce webinaire voilà moi ça serait sous forme de remerciement la conclusion merci beaucoup merci beaucoup Thierry effectivement voilà nous arrivons au terme de ce webinaire je remercie chaleureusement chacun de nos participants pour leur présence et l'aspect constructif de nos discussions merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire un replay vous sera adressé dans les prochains jours à l'adresse email que vous avez indiqué en vous inscrivant si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à vous en faire part et nous essaierons d'y répondre par email je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées sur le chat et j'en suis tout à fait désolé nous n'avons pas pris le temps d'y répondre mais nous essaierons de vous y répondre par la suite avec la plus grande précision possible et s'il le faut nous transmettrons votre demande auprès de nos participants merci messieurs pour ces échanges merci à vous pour votre participation bonne soirée au revoir et à bientôt merci merci